Alors, tout d'abord, je vous remercie. Je tiens à remercier particulièrement Mathieu, les organisateurs, pour cette invitation. Aussi, qui m'a touchée parce que c'est Dante, parce que c'est Mathieu, parce qu'il y a plein de gens que j'aime beaucoup lire parmi le monde des rencontres de Chaminadour. Aussi parce que c'est la Creuse qui m'a adoptée depuis un peu plus de deux ans, avec générosité. Et donc, je suis très heureuse de venir autant que possible dans cette région, surtout pour parler de Dante. Bon, la première image n'est pas très importante, mais vous verrez qu'il y a un autre titre. Parce que, je avoue tout de suite, j'ai oublié de donner le vrai titre de ma communication à Mathieu. Et donc, c'est resté Dante à la peinture. Mais bon, ça me convient. Sauf que vous verrez, c'est plutôt Dante, l'art. Voilà, ça devrait partir, je crois. Je ne vois plus rien. Dante, l'art, la mémoire, les corps. On attend la technique. Donc, oups. Voilà, c'est moi qui suis au commande. C'est ça. Donc, et j'ai pensé, qu'est-ce que, comment aborder Dante ? Moi, je ne suis pas une spécialiste de Dante, de Dante et les arts. Je connais plein de choses sur Dante et les arts, les artistes qui ont interprété Dante. Mais mon fonds de commerce se trouve ailleurs. Mais j'ai, je voulais parler de ma divine comédie, de mon enfer aussi. Parce que pour moi, je suis venue avec ma, contrairement aux ouvrages très érudits, mais c'est mon édition scolaire que j'ai depuis des décennies. C'est parce que, pour moi, l'entrée en littérature s'est faite en étudiant au lycée classique Giuseppe Garibaldi de Palerme, les trois quantiques de la divine comédie, un par un, une par une plutôt, entre mes 14 et mes 17 ans. Donc, et je l'ai retrouvé, c'est-à-dire que je l'ai toujours eu, je l'ai toujours relu ici, mais aussi dans d'autres versions. Et ça m'a touchée, par exemple, de voir mes gloses, mes gloses immatures. Et parfois, je me dis, oh ! Parce que l'une des choses dont je me suis, je m'étais inquiétée, c'était, mais pourquoi les âmes ont des corps, par exemple ? Et à côté du portrait de mon professeur d'italien et de latin, dès l'époque, il y avait ces considérations qui, donc, restent au cœur de mes recherches par ailleurs, qui ne concernent pas nécessairement d'autres, mais cet intérêt pour la représentation et les imaginaires du corps. Donc, aujourd'hui, je vous livre ma vision intime de la divine comédie, celle qui a pris corps dans mon adolescence d'un tesque sicilienne, voire d'un tesque parce-que sicilienne. Les lieux, oui. Les lieux de la divine comédie, les supplices, et surtout, je parle en particulier de l'enfer aujourd'hui, les supplices, éviscération, torture, l'anthropophagie, la passion, la passion charnelle aussi, tout ça hypnotisé et troublé l'adolescente que j'étais. Ce trouble naît de la puissance des personnages, de la nature concrète, comme tu l'as dit justement, du voyage de Dante, des vers mystérieux qui ne s'élivrent qu'en faisant une archéologie, de la stratification des mots, des expressions, et qui se transforment en autant d'images mentales. La divine comédie a en effet un poème visuel, une machine à créer des images, une énorme fresque mentale. Du temps de Dante jusqu'à aujourd'hui, ont été réalisés des centaines de manuscrits, peintures, portraits, sculptures, romans, pièces théâtrales, etc. Partout dans le monde. On dirait presque que c'est l'une des premières œuvres globalisées, mondialisées. L'imaginaire d'Intesque a eu un impact extrêmement fort dans l'art de tous les temps, depuis sa création. Depuis les premières éditions illustrées, que vous pouvez voir ici, l'indie, non, ça c'est des éditions imprimées, mais il y a des manuscrites précédentes. Donc l'indie, Nouvelle Hôtel, Daniel Odalouk, qui sont parmi les plus importantes de la Renaissance. Depuis des manuscrits précieux et uniques, exemplaires par Botticelli à la Renaissance, en passant par les gravures de, là, évidemment, le magnifique plan de l'enfer de Botticelli, on y reviendra un peu, en passant par les gravures de Gustave Doré ou de William Blake, jusqu'aux œuvres de Rauschenberg, Miguel Barcelo, qui a exposé au Louvre très récemment. D'un tel les arts, donc c'est une question immense, et donc que je ne pourrais même pas effleurer dans les quelques minutes qui nous sont accordées, évidemment, parce que sinon, on resterait une semaine et encore. Donc, pour comprendre la question que je me suis posée, comment comprendre cette puissance générative des verres de Dante qui créent des images, des images mentales, puis des images concrètes, on va dire, des représentations visuelles qui ont été livrées par les artistes. Et donc, j'ai choisi de parler de ma vision à moi un trois points, un trois points, pardon. Premièrement, quelles images, quelles cultures visuelles, dirons-nous aujourd'hui, de l'au-delà, avait Dante avant la Divine Comédie ? Ensuite, je pose une autre question, quel rôle avait l'art de la mémoire, qui a un rôle central, donc autant de Dante et pour Dante et dans la Divine Comédie ? Et enfin, je m'attarderai sous les caractères concrets, physiques, physiologiques et corporels dans le poème et en particulier dans la Cantique de l'Enfer qui est, sans nombre d'un doute, celle qui a été le plus intéressé les artistes et qui a été le plus représenté. Alors, commençons par cette question de la culture visuelle dantesque de Dante, plutôt. Le poète connaissait et peut-être s'est même inspiré dans, c'est un peu difficile d'utiliser ces termes pour moi, mais je veux dire, son imaginaire a été nourri par de nombreuses représentations du jugement dernier, dont certaines ont été déjà montrées par Mathieu, donc c'est bien de revenir dessus. donc on peut évoquer les jugements derniers de Torcello près de Venise, donc qui date du XIe siècle et qui, dont on n'est pas certain documenté sur cette question de la présence de Dante dans ces... on a beaucoup écrit à ces propos. On sait que beaucoup de choses peuvent circuler entre l'imaginaire de Torcello par exemple et celle de Dante, n'a aucune preuve de la réelle présence de Dante dans ces lieux. Mais certainement, ça c'est pas... voilà, Dante a été baptisé sous l'infer, sous cette image de l'infer, il connaissait certainement la mosaïque extrêmement puissante du baptistère de Florence, donc qui date des années 1260-70 qui a été réalisée par Coppo du Marcoval, Marcoval, ou avec la coupole que l'on reverra tout à l'heure. Mais également d'autres visions infernales qui mettent au centre non seulement une figure de Lucifer que l'on retrouvera dans la description d'un texte dans les verts mais aussi dans les oeuvres qui s'en sont inspirées une similitude qui est assez frappante. Donc, mais surtout ce traitement des corps, cette présence extrêmement physique des corps dans les peines infernales et donc dans l'infer. Un autre exemple précisément, c'est celui sculpté cette fois-ci dans la chair du baptistère de Pise par Giovanni Pisan où dans la partie gauche, à l'angle inférieur gauche, vous voyez donc Lucifer avec les âmes avec une expressivité et corporelle et gestuelle et expressivité du visage qui sont tout à fait, qui font écho au verre d'un tesque. Un mot particulier doit être dit sous le jugement dernier de Giotto dans la chapelle d'Escovegne à Padoue. Alors, c'est redondant, mais je le redis, ils s'en sont à quelques encablures l'un de l'autre, presque au même moment, deux ans de différence, tous deux célèbres de leur temps, ils ne pouvaient absolument pas ne pas se connaître dans une ville relativement petite où encore aujourd'hui presque tout le monde se connaît au-delà des touristes. Dans le site Giotto, dans les onzièmes champs du Purgatoire, vous le voyez ici, j'espère que vous arrivez à lire. Oh, je suis désolée. Donc, je vous l'ai lu en français alors parce que j'avais mis la traduction. Chimabu est cru dans la peinture, Chimabu étant le maître de Giotto, cru dans la peinture, tenir les champs et Giotto à présent à l'écrit, si bien que la gloire de l'autre est obscure. Donc, je disais d'un site fait l'éloge de Giotto au Purgatoire, tandis que le peintre fait les portraits du poète parmi les élus, précisément, dans la chapelle du Bargel, donc le palais de justice et la prison de Florence, donc, que vous voyez à côté. Dante a pu voir également les représentations si novatrices que Giotto réalise à Padoue. C'est une question qui fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre. Ce n'est pas impossible car, comme disait Mathieu, on sait très peu de choses, on a beaucoup d'hypothèses et très peu de preuves de la présence du voyage, de la vie et des déplacements de Dante à cette époque. En tout cas, Giotto, il faut garder ça à l'esprit, souvent, on les assimile, on assimile Divine Comédie et l'enfer en particulier de Giotto à Padoue, mais on oublie que Giotto peint ses fresques quand Dante n'a pas encore commencé l'enfer, il s'apprête à le faire. Et par ailleurs, voilà, je vous mets l'enfer de Giotto, malgré cette atmosphère très similaire, il y a des différences dans la topographie des lieux infernales, dans l'ordre des vices et des vertus que chez Dante sont parfois assez particulières. Donc, il y a probablement une aspiration réciproque, on ne sait pas quelle forme elle a prise, mais cela n'est pas le véritable point à mon sens. Le point est que Dante et Giotto partagent d'une part une même culture de la mémoire, de l'autre la manière concrète de penser l'individu, l'humain, dans l'espace qu'est le monde et même dans l'au-delà. En ce début du XIVe siècle, donc les Trecentos, un bouleversement se met à un branle en effet à la fois dans la culture artistique et dans l'art de la mémoire, l'art de la mémoire, donc la mnémotechnique des romans, des classiques. De ce changement radical et civilisationnel qui donnera ce que plus tard Petrarch appellera la renaissance, ce terme on ne peut plus galvauder aujourd'hui, Dante et Giotto sont les deux léviers essentiels. Évidemment, je simplifie outrageusement. Le renouveau de la peinture de Giotto naît de son audace, de sa capacité de restituer un image, la présence humaine, donc son histoire, l'histoire, dans un espace régi par un principe de vraisemblance, une première forme de naturalisme. On parlait de réalisme tout à l'heure. Ces personnages occupent un espace pictural concret, c'est-à-dire ils sont des masses, des masses illusionnistes, évidemment, c'est toujours de la peinture bidimensionnelle, ils jettent des ombres. Quelque chose change dans la manière de concevoir la peinture à ce moment-là. Ils ont des corps concrets, une gestualité qui exprime des émotions partagées avec les spectateurs. Et cela s'applique aussi pour des figures de l'esprit que sont les anges, par exemple. Ici, on est toujours dans la chapelle Scroveni à Padoue. D'un point de vue poétique, on peut dire exactement la même chose pour les figures d'un tesque. Chez l'un et chez l'autre, je projette toujours ça c'est l'enfer de George à Padoue. Chez l'un et chez l'autre, on se reconnaît dans ces figures peintes et poétiques, on éprouve émotions et sensations corporelles, ce qui fait que ces figures peintes et poétiques deviennent des images mentales indélébiles dans notre mémoire. Alors, et là, j'en viens à la question du rôle de la mémoire, de l'art de la mémoire à cette époque. Le rôle de la mémoire par ailleurs est essentiel dans la construction de la divine comédie. Dante vit à une époque où la mémoire a une fonction qui est pour nous aujourd'hui difficilement imaginable. On n'a presque plus besoin de la mnémotechnique qu'on pratiquait jusqu'au XVIIe siècle. Je connais encore des gens aujourd'hui, des collègues qui la pratiquent en bonne et due forme et ça leur réussit extrêmement bien. Donc, nous avons des ordinateurs, des notes qui apparaissent quand c'est le moment de faire quelque chose, etc., etc., des powerpoints. Donc, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que rarissime est ce qui lisait le latin et peu nombreux encore ceux qui lisaient et écrivaient les volgares et donc les vernaculaires et encore plus rares étaient ceux qui possédaient au Trecento des manuscrits pouvant être lus. Donc, à la fin du Moyen Âge, la mémoire permettait de faire communauté. Je ne parle pas uniquement de Florence, je parle de la culture occidentale, européenne à cette époque. Mais comment fonctionnait-elle, je le rappelle pour ceux que peut-être n'en ont pas connaissance. Donc, elle est l'héritière, je vous disais, de l'Ars Memoriae de la culture classique latine qui était fondée sur trois choses principales, donc, sur l'ordre, les lieux et les images. Ordo, loci et imagines agentes, les images agissantes, frappantes. Il y a des textes antiques, à des règnes, des textes attribués à Cicero une fois, qui décrivent tout ce processus qui est un processus de mémorisation. Dans l'Antiquité, cette mémotechnique était pratiquée par l'orateur principalement pour mémoriser ses discours et ses Aran. Au Moyen-Âge, c'était principalement dans les universités, les juristes en particulier, mais surtout les prêcheurs, les Dominicains et les Franciscans en particulier. Cela permettait, cette mnémotechnique, permettait de mémoriser une suite d'idées et de mots en s'imaginant un espace très concret, ordonné et structuré avec ces lieux bien définis. Par exemple, imaginez chez vous et vous mettez un concept à l'entrée, un autre dans les tiroirs qui vient ensuite et voilà. Et ces lieux qui sont les Loci, donc ordonnés selon un ordre bien précis, étaient donc disposés dans votre imaginaire. À l'intérieur de ces lieux, on plaçait des images, on crée des images mentales, les images agissantes, imagines agentes, en les associant aux idées dont on voulait se souvenir ensuite et dans l'ordre que l'on souhaitait. Ces images devaient être particulièrement frappantes afin qu'elles soient efficaces, puis elles étaient réactivées en parcourant donc le lieu mental qu'on avait créé. L'art de la mémoire fonctionnait comme une topographie, une géographie habitée d'images des figures qui avaient la capacité de toucher l'esprit et aussi le corps. Dans le monde chrétien médiéval, on emploie l'art de la mémoire surtout pour se souvenir des vertus et des vices. Ici, par exemple, nous avons une série d'arbres de vertus, des manuscrits illuminés qui proviennent d'un endroit très différent de Bodleian Library et bien d'autres lieux. Notamment ici, ce sont des arbres qui sont en fait des diagrammes servant à mémoriser la suite des vices et des vertus, donc les vices qui sont écrits dans les feuilles et à la racine donc la superbia qui est la mère de tous les vices qui est exactement comme chez Dante et au contraire, on a aussi des arbres de vertus avec donc à la base l'humilité précisément comme selon les systèmes de l'époque. Il s'agissait là d'une transcription donc il s'agit là d'une transcription de cet art de la mémoire de manière qui passe de la mémoire de la mnémotechnique que l'on fait en soi à une mnémotechnique qui est construite sur une page une page de parchemin et plus tard une page imprimée. Ici, par exemple, on est dans les arbres de vie de Saint-Bonoventour Bonaventure qui précisément sont imaginés dans les mêmes années où Dante compose la Divine Comédie donc avec cette structuration. Dans les manuscrits comme dans les œuvres d'art, la mnémotechnique médiévale préfère donc à cette époque-là encore la forme du diagramme pour ordonner donc avec des cases pour ordonner les notions à mémoriser. Et là, on le voit on voit un peu le même système d'organisation à Torcelle on l'a vu tout à l'heure dans l'Enfer mais également dans la coupole par exemple dans les mosaïques du baptistère de Florence avec cette organisation en case concentrique avec un ordre très précis. Et un peu plus tard on voit ça c'est le 15e siècle c'est un peu après on commence à voir apparaître des édifices de mémoire donc des lieux des architectures dans lesquels on va caser les idées à mémoriser. Dans la Divine Comédie Dante opère un aggiornamento une vraie mise à jour de la mnémotechnique médiévale justement en passant du diagramme mnémotechnique à des topographies habitées d'images de mémoire que le poète crée pour les trois règnes d'outre monde. La comédie Dante plutôt est si exacte dans la description de l'Enfer du purgatoire en particulier parce qu'ils sont plus concrètement décrits mais également pour le paradis que Galilée a pu mesurer pour l'Enfer les moindres détails des lieux des lieux donc qui y sont dans les creux de l'Enfer les distances les élevations des trois règnes en suivant en particulier les commentaires de la Divine Comédie qu'avait fait Aldo Manetti ici vous voyez donc à gauche c'est les schémas gravés dans l'édition commentée d'Aldo Manetti tandis qu'à droite vous voyez la lettre dans laquelle Galilée commente cette commente dit ben voilà on peut tout à fait reconstruire comme un géographe l'Enfer le Purgatoire etc mais cette géographie infernale commence à apparaître très clairement déjà dans des manuscrits dans des illuminures des premiers manuscrits de la Divine Comédie comme celle de l'artiste florentin Bartolomeo di Frosino qui réalise donc vers les années 1380 90 pardon ces décors spectaculaires donc cette page manuscrite un commentaire de la Divine Comédie c'est un exemplaire qui est conservé à Paris de la Divine Comédie en plein manuscrit et qui est évidemment s'inspire beaucoup de des fresques florentines en particulier celle de Santa Maria Nouvelle la Florence mais qui déjà a intégré cette topographie des lieux qui est présente par Dante mais les choses se peaufinent au fur et à mesure et on voit comment le caractère concret des lieux de Dante qui deviennent des lieux de mémoire on voit les apparaître notamment dans les éditions illustrées dans les gravures qui intègrent les éditions de la Divine Comédie commentée comme celle de 1502 qui est vénitienne mais également plus tard dans La carte de l'enfer dans l'édition de Daniel de 1568 et la magnifique série une série de dessins d'un artiste d'origine néerlandaise si on va dire néerlandaise aujourd'hui Jan van der Strat qui dont le nom florentinisé est devenu Giovanni Stradano grand artiste occupé à plein de reprises à Florence un maintes lieux notamment au Palazzo Vecchio mais auquel on commande également en 1588 une édition illustrée précieuse de la Divine Comédie et ici vous voyez cette coupe de l'enfer et cette série qui s'ouvrait justement par cette topographie infernale comprenait 28 dessins dont 24 consacrés à l'enfer et seulement 4 au purgatoire et c'est une constante tout le temps c'est toutefois Botticelli qui offre un magnifique exemple de la topographie infernale qui n'est pas cartographique mais narrative au centre de l'entonnoir de l'enfer il y a une mer de glace je ne sais pas si je n'arrive pas à opérer mais donc la partie médiane la mer de glace qui emprisonne les traîtres on voit différents lieux de l'enfer dans les moindres détails c'est une unique planche une grande planche c'est un parchemin peint mais je vous montre un petit détail avec avec Dante et Virgile donc c'est un agrandissement extrême vous voyez c'est la craquelure propre au parchemin qui a fait sauter la peinture Dante et Virgile sont par ailleurs représentés à plusieurs reprises parce que on appelle parce que Botticelli il met en oeuvre c'est qu'on appelle à l'histoire de l'art une narration continue à l'image donc c'est une vision simultanée une synthèse visuelle de la totalité de l'enfer les illustrations du manuscrit de Botticelli c'est un manuscrit qui était démembré qui est resté inachevé qui a été commandé par l'un des médicistes de la branche cadette des familles qui étaient on va dire au pouvoir donc la famille la branche de Laurent le magnifique en particulier contenait une carte de la carte de l'enfer que je viens de vous montrer en introduction ainsi que des représentations de Lucifer et on peut estimer par rapport aux dessins réalisés par Botticelli et qu'un tout le tout devait être composé d'environ cinq miniatures donc cinq luminures dont seules quatre pages ont été effectivement réalisées en partie ou complètement dès cette topographie infernale on a aussi d'autres exemples gravés très célèbres comme par exemple cette gravure qui a circulé partout en Europe au XVIe siècle qui est celle de Cornelis Gall mais qui vient d'un dessin fait par Stradamus par cet artiste que je vous ai montré tout à l'heure dans la topographie infernale Lucifer se trouve incastré on le sait tout au fond de la terre prisonnier par moitié de son corps dans une couche de glace tel est imaginé par Stradamus Lucifer fait littéralement corps avec la terre son ventre est l'élu de la chute des hommes et des femmes de la chute des pêcheurs qui sont comme digérés par le corps infernal de Lucifer tandis que les pieds du diable se trouvent dans l'hémisphère sud on voit dans la partie supérieure dans le disque on va dire qu'entoure le buste le tronc de Lucifer à plusieurs reprises Dante et Virgile parcourir donc les corps et les hanches c'est justement cette description incontinue du voyage de Dante dans la vision qu'en donne cet artiste ce corps est l'entité absolue de ce que Dante verra de Dieu au paradis c'est à dire Dieu immatériel et seule lumière Lucifer est corps réel chair monstrueuse prisonnière et même faisant partie presque de la matière du monde ces jambes se trouvent aux antipodes que Dante comme les hommes du Moyen-Âge ont imaginé dépeuplé c'est le mondo sensagente un hémisphère inhabité parce que Lucifer quand il est tombé les terres australes étaient tellement horrifiées qu'elles se sont retirées vers le nord c'est intéressant parce que l'hémisphère sud serait selon ses conceptions c'est resté vide uniquement baigné par la mer et cette conception-là construit dans la pensée médiévale cette idée des antipodes qui était une idée très particulière mais aussi plus tard la conception négative des sud et dès le 16e siècle également tous les impérialismes qui se sont suivis jusqu'à nos jours en somme comme dans les arts de la mémoire dans la topographie d'un test qu'il y a un ordre comme vous pouvez le voir des lieux définis et clairs et contrairement au paradis un fait appurgatoire sur des lieux concrets que le corps concret de dente parcourt et où le corps des âmes souffre et se trouve physiquement certes me diriez-vous mais ça c'est l'allégorie de la divine comédie bien sûr mais dans cette culture imprégnée des valeurs de mémoire les corps des âmes la vraisemblance des lieux assure la puissance d'imprégnation des images d'un test dans notre esprit dans l'esprit de tous les temps de tous les lecteurs en effet d'un efface des images mémorables dans le sens propre du terme ces images ont une puissance et une efficacité extrêmes et je ne peux pas en faire un récit complet mais je m'attarde sous quelques-unes dans l'enfer elle forge dans les esprits des personnages mémorables comme je vous ai dit et à ce propos j'aime citer cette phrase de ce passage de Burgess qui dit un roman contemporain requiert cinq ou six cents pages pour faire connaître un personnage si tant est que nous parvenions à le connaître à Dante il suffit d'un instant en un instant le personnage est défini pour toujours Dante cherche un instant central cet instant central est dans la poétique de Dante à mon sens cette nature des damnés dont les âmes se font corps et images de mémoire et images d'art en suivant d'art Dante tous les artistes par exemple ont figuré la nudité des âmes en enfer dans le purgatoire fait qu'il y ait significatif ils sont nus comme des vers comme on dit et rare c'est significatif parce que rare sont ces représentations lorsqu'on imagine la norme les normes culturelles et artistiques au Moyen-Âge et jusqu'au moins au XVIIe siècle sauf pour des faits mythologiques et encore ces corps nus sont traversés eux-mêmes par ce qu'on appelle en Italien des mortis c'est-à-dire des mouvements psychophysiologiques des gestes des émotions mais aussi des mouvements qui expriment une sensualité corporelle permettent de ressentir des odeurs du dégoût de la douleur de la terreur les corps des damnés frissonne claque des dents pleure des larmes des vraies larmes d'humeur corporelle grignote se grignote défec s'arrache les cheveux s'évanouissent sont éventrés violés ensevelis désepés tordus déformés et j'en passe qui m'aille pourrie un français parce que vous ne voyez pas la traduction qui pourrait jamais même sans rime redire à plein le sang et les plaies que je vis alors même un répétant sans récit ça c'est la traduction de Jacqueline Risset par des réactions complexes d'empathie tout cela a le pouvoir de fixer de manière indélébile ces images poétiques de Dante et artistique de ces représentations de l'enfer dantesque par les artistes la raison en est que ces images affectent physiquement à la fois les données eux-mêmes Dante les lecteurs et les spectateurs de ces représentations donc il s'agit d'une véritable art de la mémoire alors commençons par quelques exemples très rapidement les sensations épidermiques dans les chantres en deux dans les marécages glaciers du Cossite et plus précisément dans l'Inténor sont les traîtres à leur patrie dont le célèbre comte Hugolin ils sont traîtres parce que ils n'ont pas été sensibles comme dit Lina Bolzoni à la chaleur de l'amour d'où le contrapasso qui voit ces derniers pris éternellement dans les eaux gelées Dante écrit avoir vu tellement de têtes frigorifiées qu'à l'instant où il écrit et à chaque fois qu'il s'est rémémore cet instant son corps frissonne je vis un corps mille visages violacés de froid depuis ce temps je tremble et le ferait toujours avoir des eaux gelées à chaque fois qu'il voit des eaux gelées il pense à ce moment de la rencontre avec ses corps des âmes frissonnant la réaction du poète est non seulement émotionnelle il éprouve cette sensation qui s'inscrit dans son corps et par ricochet aussi dans celui du lecteur si Dante frissonne il a aussi et frissonne pour une sorte de réaction conditionnelle il a aussi on l'a vu des gestes de violence dans le même chant le poète donc toujours le chantant 2 le poète reconnaît parmi les traîtres les Florentas Bocca de Yevbarati coupable d'avoir trahi merci d'avoir fait cette introduction magnifique sur les Gébelins donc la partie Guelph de Florence et lors de la bataille de Montaperti en 1260 et donc est de s'être aligné aux Gébelins chose que Dante ne lui pardonne certainement pas plein de mépris on le voit ici dans cette dans cette représentation dans ses manuscrits donc de la Baudelaire Library on voit justement Dante qui prit de mépris saisie par les cheveux Bocca de Yevbarati pour qu'il montre son visage et dévoile son identité et les cheveux s'arrachent et restent entre les doigts une sensation de dégoût et des fois c'est toujours un pari de moi à la lecture de ce vers c'est quelque chose qui reste marqué à moi et qui marque aussi ceux qui ont choisi ces artistes qui ont choisi quel vers à quel vers donner image donc cette puissance des images qui traverse donc les lecteurs et qui va jusqu'à l'image concrète bien plus clair ici on a un autre cas c'est les 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 illuminures de Priamo de la Cuercia même cas des figures et ça va jusqu'à évidemment à aux célèbres aux célèbres gravures de Gustave Doré la violence de l'acte est si claire et si manifeste ici davantage qu'ailleurs dans cette dans cette gravure de Doré qui comme vous le savez publie toute une série une édition complète illustrée de la Divine Comédie on en parlera donc je ne m'y attarde pas mais j'aimerais donc voilà pour les détails mais j'aimerais revenir un instant en arrière au neuvième champ donc c'est l'enfer chapitre champ 28 où là où Dante ça a été déjà évoqué a placé les sismatiques et ceux qui ont s'aimé la discorde la discorde les démons déchirent les corps des âmes tout comme ces derniers ont déchiré les corps de la société dans un éternel contrepass les corps des damnés ils sont atrocement mutilés donc les champs est un véritable théâtre anatomique ponctué par des fragments de corps parsemés de fragments de corps la langue de Dante se fait elle-même clinique comme s'il s'agissait presque d'opérations chirurgicales et en particulier tu l'as évoqué c'est le cas particulier de Mahomet son corps est ouvert du menton à l'anus il se présente à Dante tous organes exposés et ses boyaux dit-il pendaient entre ses jambes on voyait ses poumons et les sacs affreux qui fabriquent la merde avec ceux que l'on avale la description des viscères de Dante est clinique et assez scatologique aussi mais dans d'autres cas il a presque une terminologie médicale un peu plus loin évidemment on en a parlé également c'est un autre personnage Bertrand de Borne seigneur d'Hautefort et troubadour virulent qui pour avoir s'aimé la discorde on l'a dit tout à l'heure lui aussi il s'exige beuflièrement et avec une audace toute provocatrice en avançant vers Virgil et Dante avec sa tête coupée tranchée net que l'on peut voir ici dans la représentation de Giovanni Stradane où l'on voit à la fois Mahomet mais également d'autres parmi lesquels également Bertrand de Borne et enfin cette magnifique image je vous passe quelques images de Doré mais aussi le film que l'on verra ce soir ça c'est un photogramme du film que l'on pourra admirer ce soir les pratiques je voulais m'attarder sur une chose c'est une petite parenthèse si les images et les descriptions nous paraissent dignes d'un musée des horreurs pour Dante et ses contemporains cette chose a un autre sens les pratiques juridiques depuis l'antiquité jusqu'au XVIIe siècle comprenaient une panoplie de torture et d'exécution d'une extrême violence la justice punitive était une forme de spectacle public qui s'est déroulée sous les places publiques on le sait la place des grèves campos des fioles et rome etc des corps agonisés pendant des jours les cadavres restés à la vue de tous pendant très longtemps et cela n'était pas seulement le fait d'une cruauté punitive autre que celle actuelle si on pense à Foucault la peine corporelle et la torture répondaient à une conception de la justice qui considérait ces punitions comme un exemple dissuasif par ailleurs il ne faut pas oublier non plus que la culture du martyr et des martyrs était extrêmement vive depuis bien longtemps dans les pratiques dévotionnelles comme dans les représentations dans les manuscrits dans les vraies des églises et c'est là jusqu'au XVIIe siècle les peines infernales en tant que résultat de la justice divine n'était d'autre qu'une version éternelle de la justice des hommes il y a aussi une autre chose il y a des maladies infernales les corps des âmes sont aussi affectés de pathologies diverses des plaies la lèpre la rage la gale mais aussi des troubles digestifs les âmes en somme ont des organes capables d'exercer leurs fonctions physiologiques des capacités digestives on en a déjà parlé à propos des entrailles de Mahomet d'ailleurs une sorte de touriste infernal paraît être la punition des damnés des huitièmes cercles au champ XVIII donc vous voyez ici une donc une illuminure ou donc on dirait dans ces champs que les systèmes digestifs des damnés sont encore aptes à former ce qu'on appelle des humeurs excrémentielles pour peuve Dante pendant tout le champ versifie sans cesse autour du terme merda on le voit également chez Botticelli on est dans les balais bolges les maléfosses et les gardiens gérions conduisent Dante et Virgile dans la fosse des flatteurs et des prostituées qui sont plongées dans un marécage d'excréments qu'ils produisent probablement eux-mêmes de la même manière qu'ailleurs les damnés produisent des rivières de sang ou de larmes c'est Dante lui-même qui paraît suggérer la fonction digestive des corps des âmes Stradano par exemple met un un relief cela dans son dans sa composition juste avant de voir de ses propres yeux donc le marécage pion on voit le personnage au premier plan le personnage féminin couché qui se pense l'aîné à ses propos Dante entend des gens gémir et en italien ils utilisent le terme nicchiati ce terme effectivement dérive du latin nitor qui signifie gémir mais aussi et c'est dans le même spectre pousser avec effort et en particulier pendant l'accouchement du verbe nicchiare vient ensuite le verbe italien ranicarsi s'accroupir posture d'accouchement mais aussi celle prise dans les latrines que l'on retrouve dans plusieurs représentations de ce chant d'intesques et c'est l'essence retenue par nombre d'artistes qui représentent ces damnés accroupis comme si faisaient leurs besoins pour y alimenter c'est l'immonde lac dans lequel ils sont plongés ailleurs dans cette atmosphère saturée de mauvaise odeur dont figure décrit une femme une damnée comme souillon et chevelet qui se griffe là de ses ongles merdeux et tantôt s'accroupit et tantôt se redresse ce geste renvoie encore au marécage en femme et à cette activité intestinale mais ce qui est intéressant c'est que c'est une figure on la voit encore chez Gustave Doré à l'extrême angle gauche inférieur c'est que cette figure est à peine esquistée avec quelques mots vraiment quelques mots c'est pourtant c'est une figure d'une extrême puissance et une image de mémoire c'est la prostituée Thaïs une figure particulière parce que c'est la seule prostituée nommée dans la comédie et encore plus significative elle n'est pas punie pour la luxure comme on pourrait s'y attendre mais bien pour sa flatterie chez Dante on le sait la luxure est un péché moins grave que la flatterie la luxure elle est punie au deuxième cercle et dans la topographie infernale donc on l'a vu plus on descend plus c'est grave et c'est dans les deuxièmes sixièmes cercles donc dans cette partie qui est traversée par Dante au début que l'on retrouve la célèbre au champ 5 la célèbre Francesca d'Arimini et là j'aimerais conclure sur cette figure extrêmement connue alors si Paolo et Francesca ont eu tant de succès auprès des artistes notamment au 19e siècle à partir de du 19e siècle c'est pour des raisons très diverses j'en dis quelques-unes tout d'abord c'est une histoire d'amour qui se termine mal c'est qui passionne follement les 19e siècle les romantiques et les pré-Raphaelites qui raffolent de cette histoire Francesca a choisi d'aimer Paolo le frère de son mari c'est qui causera sa perte la perte de son amant et par la main justement par les couteaux plutôt du mari donc c'est un délit passionnel la plupart des peintres qui représentent cet amour qu'on traite de manière très étrange se focalisent sur un baiser extrêmement pudique évidemment ici Ingres célébrissime tableau avec le moment de la découverte les maris à l'arrière-plan derrière les rideaux mais aussi de manière un peu plus sensuelle chez Rodin en particulier donc d'une certaine manière l'érotisme la corporalité des deux protagonistes de cette histoire d'amour sont comme aseptisés mis en sourdine tout change toutefois donc quelques exemples de ce que je vous dis il y a quand même l'assassinat l'assassinat encore mais il se concentre principalement sur la question sur l'épisode précédent à celle d'un test lorsque on représente parole francesca d'un faire tout change car et c'est le deuxième succès de l'épisode c'est que comme contrapasse infernale comme punition Dante imagine une étrante entre les deux amants adultères importée éternellement par une tempête qui n'est que la manifestation météorologique de leur passion on les voit donc à deux extrémités 1911 le film qu'on verra mais également donc cette illuminure de 1420 c'est la tempête infernale c'est qu'a été imaginé aussi par Auguste Rodin Gustave Doré R.E. Schaeffer et le moins connu évidemment Victor Prouvé qui ont transformé ces baisers extrêmement pudiques en une véritable étrante érotique les corps sont entrelacés se touchent glissent l'une sur l'autre l'une dans l'autre parfois comme on peut le voir dans les nombreuses petites études de Rodin pour la porte de l'enfer on dirait presque que c'est seulement avec la mort et un enfer que Paul et Francesc arrivent à faire enfin l'amour la corporetté des deux damnés expriment non seulement la compassion pardon l'intensité des émotions psychiques et physiques qui touchent profondément Dante mais cela touche on va dire émotionnellement mais touche le corps même de Dante il dit en effet dans les 155 qu'à la fin du récit de Francesc il s'évanouit son corps ne résiste plus à la puissance de ses récits et du récit d'un désir Dante exprime sa compassion émotionnelle comme on le lit très souvent mais aussi une véritable empathie physique et cette empathie va jusqu'à s'évanouir svenimento en italien mais qui est le synonyme de perder sens perdre les sens ces vertiges qui les terrassent et qui à mon sens le fruit d'une émotion intense mais aussi d'un trouble face à cette passion physique à ces tourbillons charnels que Dante ne connaîtra jamais avec sa bien-aimée Béatrice le voyage de Dante à l'au-delà est en effet lié à la figure de sa bien-aimée mais contrairement à part le Francesco l'amour pour Béatrice est pour Dante totalement inassouvi c'est une projection et c'est les corps de Dante que face à cet insupportable paradoxe s'évanouit la dimension émotionnelle deviant très corporelle donc je m'arrête là en ces quelques images puissantes de mémoire je remercie encore de m'avoir donné l'opportunité de relire après mon adolescence et encore à nouveau et à nouveau la divine comédie dans un cycle qui n'a pas de fin ma propre mort qui est presque comme celle d'un condamné de l'enfer donc sans fin merci beaucoup applaudissements 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 Merci.